Madame, Monsieur, bonjour. Lundi 13 juin, seul 12h45. Retour au direct et à l'actualité. Très heureux de vous retrouver pour vous livrer les points saillants de l'actualité du moment. On y va de ce pas, en commençant par les titres. Avant de véritablement débuter son mandat, le nouveau patron de l'hémicycle en Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, balise des choses et ne manque pas de se souvenir de ses prédécesseurs et autres illustres disparus de la République. Il était hier dans le nord du pays pour s'incliner sur leur tombe. Reportage. Ceci étant, revenons au menu annoncé de ce journal. Après son élection, on peut dire que le nouveau président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, étreint ses nouveaux habits. Après des entretiens protocolaires avec le président de la République et plusieurs présidents d'institutions, le patron de la chambre basse du Parlement ivoirien était hier à Séguéla, en compagnie de plusieurs députés, où il a déposé des gerbes de fleurs et s'est incliné sur les tombes de son prédécesseur feu Amadou Soumaoro et du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko. Un déplacement spécial dans le nord du pays qui s'est achevé à Corogo. Une manière de placer son mandat sous le sceau du souvenir et du devoir. Pierre Loi, Désiré Caudan. Corridor de Séguéla, il est 10 heures. Autorités administratives, élus et cadres sont tous présents pour recevoir le président de l'Assemblée nationale. Mais bien avant son arrivée, le député exprime toute la satisfaction du Ouoroba, qui est ainsi le premier district qui reçoit le successeur du Chomba. J'y retiens une seule chose, c'est que ce que le président Bakayoko fait ce matin à Séguéla, c'est un honneur pour les quatre, c'est un honneur pour les députés que nous sommes. Étant entendu que le Chomba à qui il sucède, venant s'incliner dans son sceau, ça demande effectivement que le monsieur, il est dans la même droite ligne que le Chomba. Et il vient chez lui, il vient prendre les bénédictions des parents. C'est ça qui est important. C'est autour de 11 heures que le cortège du Primus est accueilli avec ferveur au corridor de Séguéla. Accompagné d'une quarantaine de députés, Adama Biktogo se rend au quartier d'Yomandé, siège de la chefferie de Séguéla. Après les salutations traditionnelles, des prières et des bénédictions sont formulées pour les défunts Amadou Soumaoro et Ahmed Bakayoko, puis pour l'Assemblée nationale et son nouveau président. Il se dirige ensuite vers le ranch des Bakayoko et le caveau familial des Soumaoro pour se recueillir sur les tombes des défunts et y déposer des gerbes de fleurs. Je ne pouvais pas donc succéder à mon grand frère, président de l'Assemblée nationale et commencer mes activités qui doivent démarrer demain sans venir non seulement m'incliner, mais venir lui demander à sa mémoire de veiller de m'accompagner au nom de la fraternité qui nous lie et surtout venir me ressourcer auprès de lui au nom de notre histoire commune. Je repars d'ici, non seulement le cœur apaisé parce que j'ai parlé à mes deux frères, Ahmed Bakayoko et Amadou Soumaoro, mais surtout je repars aussi avec en moi le sentiment de continuer ce que mes frères avaient commencé pour le Ourodougou. Je reste donc un des fils du Ourodougou. Spiritualité, fraternité et gratitude étaient les maîtres mots de cette visite à Séguéla. Le cap a été ensuite mis sur Korogo pour saluer la mémoire du défunt premier ministre Amadou Gonkoulibaly.